Dans les différentes communes du district d'Abidjan, les services de lavage automobile informels poussent à chaque coin de rue. Des acteurs qui, malgré leur nombre croissant, se frottent les mains. Ici, de l'heure où on travaille, on est nombreux. Il y a assez de voitures à Abidjan. Ça marche, ça marche pas. Si tu arrives à descendre 5 000, 6 000, 10 000 même, tu peux pas dire que ce métier ne marche pas. Oui, enfin bon, chacun a sa chance. Souvent, on gagne. Souvent, on ne gagne pas. L'activité contribue depuis quelques années à l'éradication du chômage en Côte d'Ivoire. A Abidjan, le métier de laveur de voiture ne requiert pour l'heure aucune qualification professionnelle. Les gens qui disent qu'ici, c'est pour les vagabonds. Mais ce que moi, c'est pas pour les vagabonds. Malheureusement, certains jeunes ne vivent ce métier. Par moment, il y a des clients qui nous donnent pour boire, tout ça. Face à la qualité du service, les automobilistes se fondent de satisfaction. Quand ils l'ont en voiture, vraiment c'est moi, chapitre, on est content, on est fiers d'eux, qu'il a bien. Les prix ne sont pas la même chose. Peut-être que la station, si c'est 1 000 francs, peut-être d'ici c'est 500, 300. Donc le prix, ça nous arrange aussi. Voilà pourquoi nous, on préfère ici que la station. Même si elle rend d'énormes services aux automobilistes, ces stations de lavage informels installées de façon anarchique sont parfois source d'embouteillages aux heures de pointe. Un vacarme mécanique accentué par le nombre grandissant de voitures à Abidjan. Merci. Merci.